Grâce au football, ils ont pu quitter le Mali et la guerre. Tous les jours, ils appellent leurs proches. Loin de chez eux, ces joueurs de l'équipe nationale sont dévorés par l'inquiétude. C'est important pour nous, surtout, sincèrement, nous, les locaux. Ali Erango, 19 ans, a récemment quitté le Mali pour signer à l'Olympique de Marseille. La guerre avait déjà commencé. J'ai peur, parce qu'il y a des familles là-bas, il y a des amis, il y a des frères, il y a beaucoup là-bas. J'ai peur, parce qu'on n'a pas habité ça. C'est ça, on vous souhaite pour la paix au Mali. Pour aider les jeunes, les cadres de l'équipe se mobilisent, apportent leur expérience à l'image de Mohamed Sisoko. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est musulman comme le reste de l'équipe et condamne la violence des islamistes. Ce qui se passe dans le nord du Mali, pour moi, c'est une chose inadmissible. Parce que je pense que quand on regarde tous les livres islamiques, qu'il n'y a aucune loi qui dit qu'il faut massacrer des gens qui sont innocents, remporter la Coupe d'Afrique pour le peuple malien, qui nous soutient énormément. C'est un rêve, aller faire la fête à Gao avec le peuple de Gao et le peuple du Mali. Les aigles du Mali sont embarqués dans une aventure qui dépasse le football. Leur pays a besoin d'eux. Merci.